Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de Méracodi, pas trop difficile pour vous. Le chapitre 30 du Deutéronome débute avec l'annonce par le Seigneur de ce qui se passerait si le peuple se repentait et se détournait de ses mauvaises voies. Quelle merveilleuse promesse leur était également faite. Lisons Deutéronome 30, les versets 1 à 10. Quelle promesse Dieu a-t-il faite au peuple ? Il s'agissait en fait de ce qui lui arriverait s'il désobéissait. Que cela nous apprend-il sur la grâce de Dieu ? Deutéronome 30, les versets 1 à 10. Lorsque toutes ces choses arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à savoir de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Verset 6. L'Éternel ton Dieu s'y reconciliera ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fouille de tes entrailles, le fouille de tes troupeaux et le fouille de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Cela a certainement été réconfortant à entendre, mais cela ne signifie pas que la négligence du peuple des commandements de Dieu n'avait aucune importance. Le Seigneur n'offre à personne une grâce à bon marché. Ses paroles auraient dû faire prendre conscience aux enfants d'Israël de son amour pour eux et les inciter à l'aimer en retour, montrant leur amour en obéissant à ce qu'il leur demandait de faire. Lisons Deutéronome 30, les versets 11 à 14. Que leur dit le Seigneur ? Quelle est la promesse la plus importante dans ces versets ? Et quels textes du Nouveau Testament contiennent cette même promesse ? Deutéronome 30, les versets 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Quel beau passage et quelle logique implacable ! Prêtez attention à cet appel. Le Seigneur ne demandait rien de compliqué au peuple. Le commandement de Dieu n'était pas trop difficile ou mystérieux et les enfants d'Israël pouvaient le comprendre. Ils n'étaient pas non plus trop éloignés de leur portée. Ils n'étaient pas dans les cieux ou au-delà des mers, au point que quelqu'un d'autre devait aller le chercher pour eux. D'ailleurs, le Seigneur a dit « Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Deutéronome 32, verset 14. Autrement dit, le peuple la connaissait suffisamment bien pour la respecter. Elle était dans le cœur de chacun et chacun pouvait donc la mettre en pratique. Le peuple n'avait donc aucune excuse pour ne pas obéir. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Texte tiré du livre « Les paraboles de Jésus » au chapitre « Le service de Dieu » à la page 287, livre écrit par Hélène G. White. En fait, l'apôtre cite certains de ces versets dans le contexte du salut en Christ. Ainsi, Paul s'y réfère comme un exemple de la justice par la foi. Voir aux mains disent ces versets 6 à 10. Puis, après ces versets du Deutéronome, les enfants d'Israël ont été invités à choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et si par la grâce et par la foi ils choisissaient la vie, ils en bénéficieraient. Ce n'est pas différent aujourd'hui, n'est-ce pas ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.